Il est 14h57 à Partouta, Kinshasa. Mesdames et Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Vous l'avez suivi tout à l'heure sur nos ondes chefs d'État pour une cérémonie officielle, l'ouverture du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, ce jeudi 24 février à la cité de l'Union africaine, à Kinshasa, ont pris également part à cette cérémonie le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimahmet, assise qui a été aussi marquée par la passation de pouvoir entre le président ougandais, président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba, et le président entrant, Félix-Antoine Dissé-Ketilombo, président de la République démocratique du Congo. On y reviendra avec force d'État et dans nos prochaines éditions d'information. Le président du Burundi, Evariste Ndashimiye, est en visite à Kinshasa. Depuis ce mercredi 23 février, il s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissé-Ketilombo, sur les sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Cette rencontre est intervenue à la veille de l'ouverture du deuxième sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba, organisé ici à Kinshasa. Reportage. La solennité y était ce mercredi à la cité de l'Union africaine, à l'occasion de la deuxième visite à Kinshasa des Evaristes Ndashimiye. Le président de la République du Burundi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo. Il séjourne dans la capitale congolaise pour participer ce jeudi 24 février 2022 au dixième sommet sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis-Abeba. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'environ une heure. Rien n'a filtré. L'on croit savoir que des questions de consolidation des relations bilatérales ont à coup sûr été abordées entre les dirigeants de ces deux pays déterminés à regarder désormais ensemble dans la même direction. L'occasion était également pour Félix Shiseke Di Evariste Ndashimiye de passer en revue l'accord cadre d'Addis-Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs, un sujet qui sera amplement discuté ce jeudi lors du dixième sommet de Kinshasa sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis-Abeba. Assises qui devront réunir de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour une évaluation de l'exécution des engagements pris. Signé en février 2013 par une dizaine de pays africains, l'accord d'Addis-Abeba vise à mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région de Grands Lacs. Le dixième sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo vient donc de s'ouvrir à la cité de l'Union africaine de la capitale congolaise. En marge de ses assises, le président de la République, Félix Antoine Tissekedi, a reçu hier mercredi tour à tour, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de médecine de la paix et le président de la commission de l'Union africaine. Retour sur cette rencontre dans ce reportage. Prévision de la tenue du dixième sommet de l'accord cadre d'Addis-Abeba prévu pour ce jeudi 24 février à Kinshasa. Les comités techniques de cet accord pour la paix s'est entretenu avec le chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi, à la cité de l'Union africaine. Les échanges ont porté essentiellement sur le travail accompli ces derniers jours pour les préparatifs de ces sommets par les membres qui composent ces comités techniques. Je suis venu pour rendre compte au président de ce que nous avons fait au cours des derniers jours. Une réunion du comité d'appui technique suivie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères après ces deux réunions, nous sommes aujourd'hui vraiment à quelques pas du point d'arrivée, c'est-à-dire le sommet qui aura lieu ici avec un nombre important de chefs d'État et de gouvernement. À en croire l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Yang Xia, ces assises devront permettre aux institutions garantes d'accompagner et d'appuyer le pays signataire de l'accord cadre d'Addis-Ababa pour traduire les différentes dispositions de cet accord en actions concrètes afin de mieux faire la paix et la sécurité. Le président Otsisekedi a été très clair déjà sur le point central, le sujet central de la discussion, promouvoir les projets transfrontaliers dans un cadre de paix et de sécurité mieux assuré. Et donc, j'en déduis deux points. Premièrement, comment renforcer la coopération régionale pour mieux faire la paix et la sécurité, notamment à l'est de la RDC, offrir aux populations qui souffrent toujours un cadre de vie, de travail plus paisible, plus sécurisé. Sachez par ailleurs que ces sommets de chefs d'État de pays signataires de l'accord cadre permettra également aux autres pays de la région de s'engager résolument dans des perspectives de paix et de prospérité. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, était l'hôte du président de la République ce mercredi. Le représentant d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a également participé au 10e sommet sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est l'heure de l'évaluation pour l'accord cadre de paix des sécurités et de développement signé à Addis Abeba en 2013 en faveur de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs. Le 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements sous le mécanisme régional de suivi de cet accord cadre qui s'ouvre ces jeudis, a figuré au menu des échanges entre le président de la République et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Venu représenter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, empêché pour ce sommet des Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a dans sa rencontre avec Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo évoqué l'excellente coopération qui existe entre les autorités congolaises et les Nations Unies. Nous avons, avec son excellence, monsieur le président de la République, parlé de l'excellente coopération qui existe entre les Nations Unies et les autorités congolaises. J'ai exprimé notre reconnaissance pour son engagement personnel pour que cette coopération se développe et se renforce encore. Et nous étions avec madame Bintou Keïta hier à l'est du Congo, en Itourie et au Nord-Kivu. Et nous avons vu à la fois qu'il y a un travail très concret de protection des civils. Nous sommes allés dans un site de personnes déplacées où nos collègues militaires, humanitaires, les collègues des FARDC, j'avais l'honneur d'être accompagnés par le ministre de la Défense, travaillent ensemble. Et nous avons eu aussi un exemple concret. La commission de l'Union africaine prendra également part au 10e sommet de Kinshasa. Son président, Moussa Faki, reçu par le chef de l'État, souhaite que les assises de ce jeudi soient une occasion de faire une évaluation sans complaisance et de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au cycle de violence dans la région des Grands Lacs. Je pense que c'est une occasion pour les chefs d'État de la région et les garants, dont l'Union africaine, de faire une évaluation sans complaisance et prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Donc on a abordé cette question. Bien entendu, le président a cédé le fauteuil et donc j'ai profité de l'occasion pour les remercier et les féliciter de l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de l'Union africaine et du soutien que la commission et moi-même avions reçu de lui pendant sa mandature. Il y a donc à espérer et les résultats du sommet des Kinshasa seront très attendus. Vous le savez bien, l'actualité reste dominée par la tenue du deuxième sommet sur le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abiba ce jeudi à Kinshasa et voilà qui a justifié hier mardi l'arrivée dans la capitale congolaise des chefs d'État pays membres. Le président ougandais Yorimu Seveni est arrivé ce jeudi 24 février. Il a été accueilli par le premier ministre congolais et Jean-Michel Samalko de Kengé à l'aéroport international de Ndili. Détails et explications dans nos prochaines éditions d'information. Participer au sommet des chefs d'État de l'accord cadre d'Addis-Abiba c'est l'un des actes centrales de sa mission dans la capitale congolaise. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a été reçu par le chef du gouvernement congolais. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire de la partie est du pays. Les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo salué par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en séjour en République démocratique du Congo. Après une tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo à Nitori où Jean-Pierre Lacroix était au chevet de déplacer le numéro 2 des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix à une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé ce mercredi 23 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. Jean-Pierre Lacroix va également prendre part au 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires des accords cadres d'Addis-Abéba qui ouvrent ses portes jeudi 24 février 2022. La poursuite des efforts régionaux de renforcement de la coopération régionale pour faire avancer des objectifs de paix dans l'Est du Congo et d'une manière générale dans la région des Grands Lacs le renforcement de cette coopération régionale est indispensable bien sûr il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits tout à l'heure avec son excellence le Premier ministre nous avons évoqué l'engagement personnel du président Tshisekedi en excellence le président de la République démocratique du Congo à cet égard certainement il y a d'autres acteurs de la région qui ont fait des progrès dans leurs relations bilatérales mais il y a plus à faire c'est certain pour que cela se traduise par davantage d'actions concrètes Pour les chefs du gouvernement cette visite tombe à point nommé puisqu'avec les sommets il sera également question d'évaluer les accords cadres d'Addis-Abéba Je voudrais remercier la présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies ici cela marque non seulement l'engagement vis-à-vis des relations que nous avons nous République démocratique du Congo et les Nations Unies à travers la Monusco cette visite qui a commencé par justement Bounia et qui s'est poursuivie jusqu'à Goma dans cette zone où justement nous combattons la sécurité et où tout cet effort accru doit se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations de manière à permettre le développement de cette partie du pays qui n'a que trop longtemps souffert Jean-Pierre Lacroix secrétaire général adjoint des Nations Unies chargée des opérations et des maintiens de la paix s'est fait accompagner à la primature par la patronne de la Monusco Bintou Keïda Également dans l'actualité les présidents de la chambre haute et basse du parlement ont échangé ce mercredi avec le secrétaire général adjoint de l'ONU de quoi était-il question l'élément des réponses dans ce reportage De la sécurité en passant par les élections et la protection de l'environnement toutes les questions brûlantes de l'heure ont été passées au peigne fin par le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix qu'accompagnait la chef de la Monusco Bintou Keïda et les deux bureaux du parlement congolais le président de la chambre basse Christophe Mbosokodiampanga et son homologue Modeste Baat du Kwebo du Sénat l'émissaire des Nations Unies au Congo qui revient d'un périple dans l'est du pays salue l'engagement et les efforts du gouvernement à rétablir la paix dans ce coin du pays Nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts humains nos efforts pour mieux répondre aux défis à la sécurité dans l'est d'où je reviens qui a été accompagné par son excellence le ministre de la Défense et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires Nous avons parlé aussi de la prochaine excellence démocratique à la préparation des élections les défis et le travail qui sont à faire et la disponibilité des Nations Unies pour répondre de mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation au Parlement il y aura un travail des travaux importants qui seront faits dans cette perspective et puis leurs excellences les présidents ont évoqué d'autres sujets très importants évidemment la dimension régionale et le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs Une mission des Nations Unies est attendue dans les prochains jours en RDC pour étudier les possibilités de répondre aux demandes formulées par les autorités congolaises pour la recherche de la paix dans les provinces touchées par l'insécurité L'agenda du secrétaire général adjoint de l'ONU prévoit également des rencontres avec différents acteurs du processus électoral notamment les responsables politiques toutes tendances confondues et la commission électorale nationale indépendante Et puis sachez que le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix des Nations Unies s'était rendu à Goma dans la province du Nord Kivu Jean-Pierre Lacroix était accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo Bintou Keïta La délégation conduite par le ministre de la Défense nationale Jibère Kakonde a tenu en urgence une réunion sécuritaire à l'attention des autorités de la place sur la situation sécuritaire Jojo Frédéric Ndi Après plus de 6 heures passées dans la province des Litoris dans le cadre de sa première visite de 3 jours en RDC le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU Jean-Pierre Lacroix a été également conduit à Goma dans la province du Nord Kivu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakurenga en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC Madame Bintou Keïta Le gouvernement m'a délégué pour représenter le gouvernement dans accompagner le secrétaire général d'un secrétaire essentiel à aider la visite du commande de Mounia et après cette visite les réfugiés qui sont là-dedans Juste après une réunion sécuritaire a mis autour d'une table les autorités de la place et la dite délégation et notre détermination à continuer à travailler main en la main avec les autorités nationales locales civiles militaires policières et avec toute la population de faire un plaidoyer pour que la population congolaise bénéficie de tout le soutien dont elle a besoin y compris l'aide humanitaire bien sûr mais aussi le travail en matière de sécurité que nous faisons inlassablement ensemble malgré les difficultés Cette mission a consisté à palper du doigt la situation sécuritaire qui prévaut dans les provinces sous état de siège marquée par des violences perpétrées par des groupes armés contre la population Dans un tout et notre registre les étudiants de l'université libre des pays des Grands Lacs à l'université Saint-Pissard et l'université de Goma sont appelés à participer au concours jeunesse innovante un projet qui encourage l'innovation entrepreneuriale stimule la croissance économique et crée des emplois décents ceux après qu'ils soient sensibilisés sur l'entrepreneuriat des jeunes Mamie Tabangou nous en dit plus réunis étaient plus concentrés sur le développement comme un processus qui se tond dans la durée et dans l'espace si vous regardez si vous regardez depuis la question du pays avec tendance et vous pouvez analyser les nombreux événements qui les pays ont produit c'est un pays particulier et c'est pour ça qu'il a dit que le peuple de Congolais c'est vraiment un peuple de l'université parce que si nous voyons seulement les événements liés à l'économie liés aussi à des institutions socio-économiques mais parfois politiques ça veut dire que c'est des questions pour ces causes parce que j'ai parlé de la lutte chaque fois que vous commencez un processus vous avez un plan qui vient c'est un échange spiritueux qui a permis aux étudiants de savoir comment bénéficier d'un appui et comment s'impliquer pour parvenir aux objectifs du développement durable la question des fausses nouvelles qui déroutent la communauté a été aussi évoquée les étudiants ont été encouragés participer au concours jeunesse innovante un projet qui prône l'innovation dans l'entrepreneuriat joie et satisfaction partagé par l'équipe du PNI de voir les étudiants très engagés dans la promotion de la paix jusqu'à demander au programme des Nations Unies pour le développement de mettre en place des programmes de formation et de recrutement de jeunes le gouverneur intérimaire du Lualaba s'est entretenu avec le président zumbien sur plusieurs points d'intérêt commun notamment la réhabilitation de la route Colouésie-Zombie images et commentaires Quelques heures après son arrivée à Loussaka la délégation gouvernementale du Lualaba conduite par Madame le gouverneur Aï a été reçue par le chef de l'Etat zumbien au palais présidentiel le mardi 22 février 2022 en présence du gouverneur de la province de Nord-Ouest-Term accompagné des députés provinciaux des membres de son équipe gouvernementale et des experts de son cabinet Fifi Masuka Saïni a commencé par transmettre les vives et chaleureuses salutations du président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tisseké de Tchilombo à son homologue à Kain de Ichlema et à toute la population zambienne Le chef de l'Etat nous a demandé de pouvoir venir pour voir son homologue à Zambien afin de discuter sur plusieurs points le plus important c'est le point de la route Colouésie-Zolouésie ici c'est Lumouana parce que c'est de ça qu'il s'agit cette route est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo ainsi que pour la République zambienne elle va permettre de développer les deux provinces beaucoup plus sur le plan économique ainsi que sur le plan social et le reste de développement de deux parties Marie-Thérèse Masuka s'est vue honorée de fouler le sol de la province nord-ouest-terne de la Zambie avec laquelle le peuple lualabé partage une culture et une histoire séculaire commune la mission de l'autorité provinciale au pays de Kenetkaounda est voulue par le chef de l'état Félix Siseké d'Itilombo au vu du caractère socio-économique important de la mise en oeuvre du projet route Colouésie-Zolouésie en vue de protéger la voirie de la ville de l'Ikasi le gouvernement provincial du Okatanga interdit la circulation des véhicules de plus de 30 tonnes question de faire respecter la mesure visage des ponts bascules mobiles en étant très en vigueur et donc le gouverneur Jacques Kaboulak a dépêché sur place son ministre provincial pour lancer cette opération l'idée d'Aï avec Didi Moumba le gouvernement provincial a pris la résolution d'instituer l'usage de ponts bascules mobiles à travers la ville afin de protéger la dite voirie une semaine juste après cette annonce les mesures de protection de l'avarie de la ville de l'Ikasi sont entrées en vigueur le ministre provincial des infrastructures est descendu sur place afin de se rassurer de leur effectivité Miguel Katem Kachal avec dans sa suite le maire de l'Ikasi s'est rendu tour à tour sous la route Maudingoucha la route Campompi et sous la route des Camboves des ponts bascules mobiles sont en usage désormais pour faire respecter les 30 tonnes fixées par le gouvernement provincial aux véhicules en circulation sous les artères de la ville montagneuse le ministre provincial des infrastructures a eu à expliquer le bien fondé de cette mesure à la population venue l'accueillir d'ores et déjà des camions à surpoids ont été pris grâce au pont bascule mobile demandons vraiment à toute la population de saluer les mesures prises par son excellence monsieur le gouverneur pour toute la ville de l'Ikasi nous n'allons pas cesser de faire la construction de routes dans la ville de l'Ikasi et nous allons camper la ville dans le développement dans la vision de son excellence monsieur le président de la République qui prône le développement ces mesures de protection de la varie de l'Ikasi sont entrées en vigueur pendant que le gouvernement Kabula a engagé des travaux de grande envergure des rénovations des artères de la ville montagneuse selon la vision du chef de l'état un invité dans ce journal il s'agit de monsieur Andréans Kayaya de l'église orthodoxe de l'espace Grand Kassai il vient d'annoncer l'arrivée à Kinshasa du patriarche d'Alexandrie le pape de l'église orthodoxe intronisé il y a peu au cœur en Egypte il était reçu par notre confrère Jojo Ndibou Frédéric nous recevons sur ce plateau Monseigneur Andréas Kayaya Tchitashi vicaire général métropolitain de l'église orthodoxe pour l'espace Grand Kassai bonsoir Monseigneur bonsoir monsieur les journalistes première question quel bon vent vous amène ici ce soir à la RTNC merci je viens d'annoncer à notre peuple les événements qui se sont déroulés au cœur en Egypte le 2 février de cette année il s'agit de là du sacre du tout premier congolais archevêque métropolitain de Kananga pour l'espace Grand Kassai son éminence archevêque Aiton et Lunga de l'arrivée le 5 mars prochain de sa béatitude de notre pape Théodore II patriarge de toute l'Afrique d'Alexandrie et de toute l'Afrique qui sera ici pour introniser le 6 mars l'ancien archevêque qui était à Kananga Monseigneur Théodosio Tsitsivos qui sera intronisé ici à Kinshasa parce que désormais il sera l'archevêque de Kinshasa et le 11 mars sa béatitude Théodore II se rendra à Kananga pour introniser le nouveau prince de l'église son éminence l'archevêque métropolitain Aiton et Lunga de Moussongaï Vous venez là d'ailleurs d'annoncer l'arrivée dans le tout prochain jour du patriarche d'Alexandrie le pape Théodore II qui a été également reçu en son temps en 2019 par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi qui a plaidé pour un archevêque à l'espace Grand Kassai est-ce qu'une réponse à la demande du chef de l'état ? Tout à fait c'est une réponse à la demande du chef de l'état l'église y a consenti à illuminer sa béatitude et le Saint-Synode pour nommer l'archevêque métropolitain Aiton et aussi c'est une joie pour nous de voir que le chef de l'état son excellence Antoine Félix Tisekedi Tchilombo chef de l'état président de la république s'intéresse au quotidien du peuple congolais Et qu'est-ce que vous demanderez à la population du Grand Kassai et aux autorités congolaises par rapport à la préparation de cet événement ? Nous demandons l'implication de tout le monde de tous les congolais et particulièrement des habitants du Grand Kassai et ceux de Kanan Justement s'il y a des congolaises ou congolais qui veulent apporter leur aide comment cette aide peut vous parvenir ? Nous sommes en train de lancer les invitations à faire part aux différentes notabilités de la place et aux différentes notabilités de l'espace Grand Kassai Nous pensons qu'avec ces faire-part et ces invitations l'aide qu'ils pourront juger nécessaire nous parviendra selon les orientations les coordonnées qui sont indiquées au bas de faire-part Merci Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions pour vous sur ce plateau Mgr Andréas Kayaya Chitachi Vicaire général métropolitain de l'église orthodoxe pour l'espace Grand Kassai Merci Mgr Merci Mgr Mon cher journaliste Que Dieu bénisse notre pays Et c'est sur cette bonne information de l'église orthodoxe que se referme ce journal Merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTNC c'est tout à l'heure à 19h d'ici l'après les soins de vous et bonne suite de temps à toutes et à tous